Bonjour, alors aujourd'hui c'est un moment très particulier c'est pas une vidéo comme à l'accoutumée je suis censée faire cette vidéo au Cameroun mais je rentre du Cameroun et je fais cette vidéo en France je la montre en France alors que je l'ai faite au Cameroun bon un peu compliqué bienvenue dans le monde de la Therma je suis la Therma pour vous servir pharmacienne et combattante de la DV depuis de nombreuses années je demande à toutes des femmes de s'aimer de s'accepter et surtout de respecter leur carnation mais de quoi allons nous parler aujourd'hui aujourd'hui nous allons parler de Binku disons c'est Binku qui va nous parler d'elle je suis sûre que vous la connaissez cette jeune et belle femme albinos originaire du Cameroun très active sur les réseaux sociaux blogueuse et chroniqueuse j'ai découvert Binku sur ma page Facebook nous avons fait un direct ensemble concernant la DV parce que elle c'est une combattante de la DV mais c'est une politicienne je sais pas si je dirais politicienne mais c'est une activiste et une fervente combattante parce que quand elle a son opinion quand elle a ses opinions quand elle a quelque chose quand Binku a quelque chose à dire elle y va alors là il faut pas la chercher il faut pas la provoquer elle a pas la langue dans sa poche bonjour bonjour Binku bonjour comment tu vas je vais très bien merci merci d'être passée dans la petite boutique de la Therma c'est moi qui t'ai vraiment donné l'occasion de la découvrir je t'en prie on s'est jamais vu on s'est jamais vu voilà mais on a tissé des liens forts dans le virtuel et voilà tu es ma fille tu es mon bébé je t'appelle mon bébé blanc voilà c'est ça alors je suis très heureuse de te recevoir ici c'est un honneur aussi pour moi parce que tu es une grande blogueuse et tu es voilà je t'aime beaucoup merci je t'aime beaucoup voilà alors déjà je voudrais que tu te présentes s'il te plaît alors mon nom est Ngomaso Louise Blanche je suis connue je suis plus connue selon le nom de Binku la nerveuse j'ai eu l'honneur de recevoir le prix de la meilleure blogueuse de l'année 2018 permettez moi de le souligner c'est un honneur donc voilà j'ai une page annume une page facebook et un blog également les chroniques de Binku donc jusque là ça va je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a peu donc je produis des huiles végétales bio notamment l'huile de coco fait maison 100% vierge je me suis lancé il y a deux semaines pour la production de l'huile d'avocat bio également donc avec le temps alors Binku j'ai passé une commande chez toi d'huile végétale d'huile végétale de coco et tu m'as assuré tu m'as dit la therma tu m'as dit maman parce que tu m'appelles maman maman c'est une très très bonne huile n'hésite pas alors j'en ai passé beaucoup parce que je fais mes savons donc j'ai dit que c'est chez toi que je vais m'approvisionner est ce que tu peux nous parler de tes huiles s'il te plaît alors comment est-ce que tu t'es lancé déjà on commence par le commencement comme on dit comment est-ce que tu as fait pour te lancer dans cet entrepreneuriat là alors il y a quelques années je dirais trois ou quatre ans mon visage était plein d'agmé j'avais vraiment beaucoup de boutons sur le visage et on avait recommandé à ma mère de me proposer d'utiliser l'huile de coco et on lui a montré comment faire de manière artisanale donc elle a produit à la maison et j'ai commencé à l'utiliser avec le temps j'ai vu que ça réglait certains problèmes et puis ma peau était également très sèche et et raide donc je l'ai appliqué sur la peau au bout de deux mois au bout de deux mois j'ai comme j'ai vraiment constaté le changement sur mon visage et surtout parce que ceux qui me connaissent depuis vont vous dire qu'il ya vraiment un changement sur le visage il ya la peau donc après je me suis dit pourquoi pas avec les autres agnos qui me demandaient mais qu'est ce que tu utilises pour ta peau qu'est ce que tu utilises où tu t'en procures donc un jour comme ça j'étais foiré puis je me suis dit non pourquoi ne pas essayer de développer moi même ma propre activité qui va me permettre de générer des fonds d'être à l'abri du besoin aussi je me suis lancée donc dans la production et la commercialisation de l'huile de coco 100% vierge fait maison et je je l'extrait à 90% parce que on peut pas toujours tout contrôler dans de ce qui vient dans les sacs mais je m'assure à 90% je vais même dire je vais pousser à 98% d'avoir des noix bio donc je préfère le faire avec des noix bio que des noix sélectionnées et tu les fais manuellement ça dit tu n'as pas de machine pour presser oui moi c'est ça qui m'impressionne c'est que tu 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 le fais manuellement moi j'ai essayé de faire l'huile de coco manuellement c'est 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 long de travail c'est du boulot et là tu m'as livré dix bouteilles d'huile de coco dix litres d'huile de coco je me suis dit mais comment elle va faire pour me livrer ça en peu de temps c'est moins d'une semaine non bingou oui tu m'as vraiment bien l'impression oui c'est moins d'une semaine donc au début c'était un peu difficile je n'arrivais pas j'arrivais à peine à rapper trois noix par jour parce que ça faisait c'est ça fait travailler vraiment les biceps et les triceps mais avec le temps sincèrement aujourd'hui tant que je rentre au même là j'ai une autre commande donc je peux facilement râper vingt trente noix par jour à la main à la main et tu n'as pas de blessure ça te blesse pas au début c'était vraiment difficile mais là maintenant je sais comment tenir le grattoir comment tenir par contre je sais je ne me permets pas de laisser pousser mes hommes ben oui d'accord alors on va poser la question qui me concerne qui te concerne la marque oui d'une coquette est-ce que tu l'as protégé pas encore c'est ce que tu comptes le faire bien sûr d'accord tu peux bien montrer ta marque s'il te plaît mais c'est un peu voilà c'est bon je monte derrière aussi oui derrière il y a les composantes vous pouvez être allergique on peut vous avoir signalé à l'hôpital d'être allergique à un acide que vous retrouvez là il y a des composantes les différents acides les vitamines également et l'usage prévu d'accord c'est de voir un peu si on peut voir comme c'est pas la caméra c'est un peu compliqué bon ça fait rien on n'arrive pas à voir non on n'arrive pas à voir comme c'est blanc c'est pas grave d'accord alors question qui me concerne et qui te concerne aussi c'est la délée à des pigmentations volontaires de la peau alors binkou on te voit tu es albinos de naissance et on sait comment les albinos sont traités ont été traités il ya de soit de nombreuses années maintenant les mentalités changent et les mentalités évoluent je me suis rendu compte que être albinos c'est devenu une fierté ce que je trouve bien et que les femmes albinos s'assument elles sont magnifiques j'en connais plusieurs je connais pas mal de blogueuses albinos qui sont très belles et qui s'assument qui n'ont pas honte comme on dit entre guillemets parce que c'est pas une honte mais disons complexe qui n'ont plus de complexe et moi quand je t'ai vu je t'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux sur ta page connecte de binkou mais alors quand je t'ai vu arriver j'ai fait waouh et toutes les femmes qui étaient autour de moi ont aussi fait waouh tu es très belle tu es magnifique merci est ce que je peux enlever tes lunettes oui voilà j'adore voir les yeux c'est moi qui sont mes yeux en fait ouais quand je ne les ai pas vraiment voilà je voulais je voulais te voir sans tes lunettes et tu es magnifique voilà je te ferai une belle photo après si tu veux tu remets tes lunettes il n'y a pas de souci alors nous allons entrer dans le monde de la dv je sais aussi que tu combats la dv pas comme moi ça a toujours été notre petite pierre de bataille j'ai toujours dit binkou doucement doucement il faut aller au front il faut aller au choc comme ça ils vont comprendre et moi je dis bintou un peu de douceur ma chérie ça ça fait pas mal bon bref sur le la forme on n'est pas d'accord mais sur le fond on est d'accord alors qu'est ce que tu penses de la délivrer binkou bon comme tu le dis tu m'as tout le temps dit doucement doucement il faut pas que j'aille former sans toi encore me dire doucement binkou exprime toi reste toi même pour moi c'est un crime identitaire en fait c'est vraiment c'est en fait je n'ai pas besoin de donner l'impression de juger ceux qui le font mais on ne peut pas s'empêcher d'émettre un avis qui serait semblable à un jugement donc pour moi ce et celle qui se déclique mort de la peau sont des personnes complexées par leur nature maintenant le complexe peut venir de l'ignorance voilà pourquoi on peut être dur sur les réseaux sociaux mais de temps en temps revenir à la sensibilisation à l'éducation mais de temps en temps tirer également sur des personnes qui ont les oreilles qui sont les oreilles sautes personnes sautent qui ne veulent pas accueillir le message donc pour moi ça ça résulte plus de l'ignorance maintenant il ya des personnes qui se lancent dans la dépigmentation volontaire par ignorance et après quand on essaie même de leur ouvrir les yeux elles ne veulent rien entendre elles sont en tête et c'est généralement à cette personne à ces personnes là que j'adresse un message fort parfois tu te trouve un peu dur oui je me trouve dur parce que pour que j'ai confiance en moi aujourd'hui je me dis que la nature a été dur l'environnement a été dur ma vie n'a pas toujours été ça tu es belle voilà on a été dur l'entourage a été dur même à la maison mon père a adopté la méthode dur pour que j'apprenne à m'accepter telle que je suis donc je me dis que quand madame forny dit soin la vie c'est la bastonnade d'accord est-ce que ça t'est arrivé de discuter avec une une femme qui se décape la peau oui elles sont nombreuses j'ai il y avait une période où je faisais des témoignages sur les depuis présentation j'ai fait le témoignage d'une elle m'a envoyé ces photos avant après elle m'a dit que c'était il y avait une période où ces reportages passaient beaucoup plus à rfi d'accord donc elle m'a dit qu'elle a suivi et puis avec aussi mon activisme sur les réseaux sociaux elle a décidé d'arrêter récemment aussi j'ai livré l'huile de coco à une autre sur les réseaux sociaux moi je la voyais très brune durant une certaine période là mais quand je lui ai livré l'huile de coco je vois qu'elle a un teint plutôt chocolat je lui dis c'est toujours les filtres comme ça elle me dit non en fait elle se dépigmentait la peau et elle a arrêté et que quelque part c'est grâce à ton combat donc en fait quand on te dit ce genre de choses tu comprends que tu es peut-être dure mais elles vont se plaindre sur les réseaux sociaux mais le soir quand elles vont aller dormir ces paroles ont toujours étendu dans leurs oreilles donc moi je me dis il faut choquer pour éduquer et bon tu n'es pas encore maman pas encore et est ce que tu penses que éduquer ses enfants c'est on peut éduquer ses enfants de cette manière là oui je vais je vais être brutin de manière brutale tu penses non ceux qui me suivent savent que je suis généralement entre deux bornes la carotte et le bâton je peux passer un message fort aujourd'hui et demain je passe un message pas très doux mais moins fort moins fort donc on éduque entre deux bornes la carotte et le bâton je veux pas tout le temps être douce avec mes enfants je le dis mes parents n'ont pas été tout le temps tendre avec moi donc et j'estime que j'ai reçu une très bonne éducation de pourquoi ne pas appliquer déjà que c'est comme ça que nous tous on nous a éduqués à la maison on n'a pas fait de différence alors revenons sur le fait que tu sois bourgueuse je suis beaucoup tes envolé lyrique comme on dit je lis pas mal des chroniques excusez nous il y a du bruit et je lis les commentaires les commentaires sont alliés à ton image c'est à dire que parfois il ya des commentaires qui sont gentils et parfois quand il ya des commentaires cru tu ne te laisse pas compter tu réagis c'est normal nous sommes des humains parfois les réactions sont souvent dures c'est à dire que comme un peu comme l'expression au tiers de la peau tu n'y vas pas par le dos de la cuillère et je te dis souvent ma fille souvent je t'interpelle au niveau je dis oula t'as pas été trop dure parfois c'est pas un immense je sais par moi tu fais toujours pour te trouver sur mon chemin d'accord mais c'est bien parce que quand tu reviens tu me dis ma fille doucement avant j'ai passé ce moment alors qu'est ce que tu penses je sais que c'est ton tempérament mais est ce que parfois tu as un peu de recul et tu te dis j'étais un peu forte oui oui parfois je me dis c'est vrai que les commentaires ne laissent pas transparaître ça parfois je suis un peu dure après la fille qui se dépigmente le destinataire elle aussi fait les efforts de se défendre mais je me dis peut-être si elle se sent mal c'est dans le bon sens et là peut-être elle va rentrer ce parce que là j'ai un mot quand j'interviens les gens viennent rigoler en dessous et la plupart quand j'interviens la plupart est en ma faveur je sais qu'il ya des gens qui me lisent qui me lisent et qui sont pas d'accord mais la plupart généralement des commentaires sont en ma faveur et je me dis bon c'est vrai c'est dur mais elle va rentrer à la maison et se dire si elle a pu détecter que je me décape seulement à travers la photo alors qu'on ne sait jamais peut-être faudrait que je mette des photos soit en noir sur blanc parce que moi je le dis ces femmes qui se dépigmentent les photos pour moi sont choquantes moi ça me choque même si vous mettez les filtres comment moi je peux faire soit je mets des photos en noir sous blanc soit peut-être voudrait mieux que je mette maintenant mes photos au naturel pour que les gens ne m'agressent plus ainsi c'est vrai que c'est dur mais après j'ai des amis qui se dépigmentent la peau j'ai beaucoup d'amis qui se dépigmentent la peau elles savent que bon il ya les réseaux sociaux et il ya maintenant la vraie vie c'est vrai que dans la vraie vie je ne me garde pas de les conseiller de leur dire de leur rappeler tout le temps que vraiment il faut arrêter la dépigmentation il faut un peu calmer il faut il faut te rapprocher de la terre mais elles sont même nombreuses j'ai des amis qui se dépigmentent et qui vous côtoient qui vous côtoient et qui disent non elle a donné tel conseil je vais arrêter je vais donc je sais qu'il ya réseaux sociaux qui y avait mais à partir des réseaux sociaux quelqu'un peut changer sa mentalité parce que on dit la parole soit elle détruit soit elle construit or ma parole n'est pas généralement dans le but de détruire quand tu me vois être dur avec quelqu'un la plupart du temps c'est que la personne à chercher ou alors quelquefois je me réveille d'humeur taquine aussi être blogueuse c'est pas facile non c'est pas être blogueuse c'est pas facile surtout quand on est camerounaise on sait très bien que les camerounais ont la langue fourchue c'est à dire que être blogueuse dans le monde camerounais est très très difficile est ce que ça t'arrive quand tu te réveilles le matin de te dire mon dieu qu'est ce qui va encore être dit sur moi est ce que ça t'arrive quand tu fais une publication contre parce que tu fais une publication par exemple contre x ou y est ce que tu n'as pas la hantise au réveil le matin de te dire qu'est ce que je vais lire encore comme commentaire en fait le monde de blogueurs n'est pas facile partout ce n'est pas uniquement en aucun moment Victor Hugo disait quand je parle de moi je parle de vous ce que nous vivons aussi ici les autres le vivent mais peut-être de manière plus tempérée ou modérée ou modifiée cependant tout le monde est soucieux de son apparence tout le monde est soucieux de ce que les autres pensent parce que ça fait toujours plaisir de savoir que les autres vous apprécient et ça fait toujours du mal de savoir qu'on vous déprécie cependant savoir garder une certaine hauteur sur ce que les gens disent de vous c'est ça aussi qui fait de vous une personne mature parce que si on me permet de prendre certains exemples sur la toile il y a beaucoup de personnalités comme par exemple je ne sais pas je ne sais pas que je la défends Nathalie Kowa elle a subi un lynchage je ne sais pas s'il fallait qu'elle se réveille tout le temps le matin pour se soucier de ce que les autres disent peut-être qu'elle se serait pendue donc je me dis que quand tu sais que tu défends une bonne cause tu ne dois pas lâcher prise au départ vraiment c'était c'était pas facile parce que quand j'ai entendu ce combat à un moment je les appelle sur la fécante j'ençois elles se sont baissées sur mon mur la terre m'a dit que c'était tellement grave je suis allé dans ton inbox dans mon ancien compte et dit que la terre on me dit tout le temps va voir comment la terre m'a fait elle est douce et tout je me l'entendis bon si tu lis même le message faut avouer dire que par exemple on peut me conseiller parce que c'est fort le lynchage que je suis là donc j'ai vraiment reçu une pression mais après à côté il y a des gens qui me disaient peut-être ils n'étaient pas plus nombreux que ceux qui m'attaquaient sur la toile qui venaient ils me disaient du courage des femmes noires qui me disaient du courage ma chérie grâce à toi on se sent même importante à un moment on avait même l'impression d'être de ne plus avoir de l'importance d'autres me disaient maman avant que tu ne commences ton combat contre les pigmentation j'avais même envie de me décaper maintenant que tu donnes la valeur à la peau noire je crois que je vais garder ma peau donc c'est ce message là qui me remontait qui me redonnait courage voilà pourquoi je vais dire sur les réseaux sociaux quand vous voyez une personne qui mène un combat noble que vous appréciez n'hésitez pas à aller vers la personne et de l'encourager ne gardez pas le silence parce que quand vous gardez le silence à côté une personne qui la déprécie la linge et ça brise son moral et d'où te vient cette passion pour l'écriture ? alors Binkou d'où te vient cette passion pour l'écriture ? je vais dire que la passion pour l'écriture me vient de la passion pour le bavardage on me dit que je bavarde trop depuis toute petite donc vraiment j'aime bavarder, 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 je bavarde trop et voilà comme je n'aime pas trop la caméra en fait c'est comme c'est la terre ma et puis donc du coup je veux te faire plaisir aussi mais sinon je n'aime pas trop je préfère écrire voilà tu vas voir que je fais moins de directs enfin je n'en ai presque jamais fait sur je n'en ai même d'ailleurs jamais fait sur ma page le premier direct est le seul que j'ai fait jusqu'ici c'était avec moi donc je préfère écrire d'accord de la passion de l'écriture vient de la passion du bavardage du bavardage dont tu bavardes beaucoup je vois ça sur ta page ok, mais écoute, ce fut un plaisir de te recevoir dans la petite boutique de la Therma est-ce que tu peux donner la localisation de cette boutique s'il te plaît ? je peux m'aider à localiser moi tu peux m'aider parce que je ne connais pas vraiment toi là alors bon amour s'a dit tu vois quand tu as pris le taxi tu as dit bon amour s'a dit entre les deux maïma le centre commercial le centre commercial B9 à votre droite voilà c'est ça merci Bingu attends, je ne dis pas bon amour s'a dit bon amour s'a dit entre les deux maïma le centre commercial qui est au milieu des deux maïma la boutique B9 vous n'allez pas louper c'est écrit en haut merci ma fille merci ma maman merci ma maman on va faire un petit peu c'est pas la personne en fait c'est une personne différente de celle que vous connaissez sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux elle est un peu elle est dure ça il faut le reconnaître elle se laisse pas marcher sur les pieds et ça c'est très bien même dans la vraie vie elle a du tempérament et c'est très très bien moi j'encourage les filles qui ont du tempérament parfois j'ai dit mais c'est son caractère on ne peut pas changer un être humain et moi je ne veux pas la changer je veux juste qu'à un moment elle t'empère mais elle est adorable franchement elle est adorable je sais pas ce que je peux te souhaiter ma chérie tu es mon bébé tu es ma chérie tu es je sais pas je sais pas progrès dans mon entreprise j'espère que la première fois quand tu reviendras ça ne sera plus manuel mais ça sera toujours bio d'accord en tout cas je suis sa première consommatrice plus grande sa plus grande consommatrice parce que avec ces huiles je fais mes savons et j'espère qu'un jour vous qui nous regardez auriez l'occasion de d'utiliser mes savons avec les huiles bio BeCooker BeCooker alors je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler de l'huile de coco oh non il fallait que je vous en parle vous allez peut-être dire que je fais sa publicité mais franchement quand quelque chose est bien il faut le dire j'ai acheté l'huile de coco chez Binko j'ai pris 10 bouteilles pourquoi ? parce que je fais des savons j'ai décidé de faire des savons que je mets en vente dans ma boutique au Cameroun et oui et j'ai découvert que Binko faisait de l'huile de coco alors je lui ai dit Binko est-ce que tu peux me livrer des bouteilles d'huile de coco mais est-ce que c'est sûr que ton huile de coco elle est pure ? elle me dit la Therma tu verras je t'assure c'est super 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 ok oh la la c'est une tuerie son huile mais c'est une tuerie son huile d'abord c'est une huile elle est pure elle est claire elle est débarrassée de toutes ses impuretés elle est hyper naturelle elle sent bon elle est d'une douceur elle est oh ben je vous montre cette huile là et si vous êtes intéressé vous pouvez la contacter sur sa page Facebook les chroniques de Binko ou Louise Massot elle vous fera un plaisir de vous en vendre elle vous fera un plaisir de vous faire tester ces huiles de coco oh mon dieu c'est une tuerie Binko je sais pas ce que tu as mis dedans mais mon dieu c'est la mort la mort alors là c'est Binko c'est son huile de coco hein bon ça c'est un peu effacé parce que ça fait le voyage là vous avez son huile de coco comme ça voilà 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 ainsi voilà son huile vous voyez comment elle se présente elle est sans aucune impureté vous voyez vous voyez sans aucune impureté alors là on va l'ouvrir et allez voir vous voyez son huile est magnifique magnifique 3 3 2 1 2 3 2 1 2